Sénateur Plett. Merci, M. le Président. Chers collègues, j'interviens aujourd'hui au sujet du projet de loi C-30. Mon discours sera moins élogieux que ceux des autres. Vous allez peut-être trouver ça étonnant, mais j'aimerais vous parler de certaines des vérités du projet de loi C-30 plutôt que de parler des mythes qu'on nous a racontés si souvent par la ministre des Finances et bien des sénateurs qui nous disent combien ce projet de loi est merveilleux et que tout ira bien, Mme la Marquise, si on l'adopte. Il s'agit d'un projet de loi Omnibus de 366 pages divisées en quatre parties, contenant 363 articles. Il modifie 40 lois du Parlement et en édicte une nouvelle. La partie 1 du projet de loi introduit 30 mesures relatives à l'impôt sur le revenu. La partie 2 met en oeuvre neuf mesures relatives à la TPS. La partie 3 met en oeuvre des mesures relatives à la taxe d'assises. Et la partie 4 se compose de 37 divisions couvrant un large éventail d'initiatives. Manifestement, les libéraux aiment bien les taxes. Ce projet de loi ne met en oeuvre que certains des programmes avancés dans le budget 2021. Vous pouvez donc être certain qu'à un moment donné, on nous demandera d'examiner la loi numéro 2 d'exécution du budget 2021. Parmi les mesures de dépense contenues dans ce projet de loi figurent les suivantes. Il établit le programme d'embauche pour la relance économique, doté d'un maximum de 595 millions de dollars pour l'embauche de travailleurs mis à pied ou de nouveaux employés. Il prévoit un financement de 30 milliards de dollars sur cinq ans pour établir un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Il prolonge la subvention salariale d'urgence du Canada, la subvention d'urgence du Canada pour le loyer et le soutien en cas de confinement jusqu'au 25 septembre. Il prolonge la prestation canadienne de relance économique et la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants. Il augmente également la sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus. Il bonifie la prestation fiscale canadienne pour les travailleurs en y ajoutant 8,9 milliards de dollars sur six ans pour aider les travailleurs à faible salaire. Il fait passer les prestations de maladie de l'assurance-emploi de 15 à 26 semaines. Il établit un salaire minimum fédéral de 15 dollars par heure. Et il prolonge la renonciation aux intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis jusqu'en mars 2023. Manifestement, il n'y a rien de mal dans ce budget. Il améliore le programme de financement des petites entreprises en modifiant la loi sur le financement des petites entreprises, notamment en élargissant l'admissibilité et en augmentant les limites de prêts afin de faciliter un meilleur accès au financement pour les petites entreprises. Il prévoit un complément d'urgence de 5 milliards de dollars pour les provinces et territoires. Plus précisément, 4 milliards de dollars par l'intermédiaire du transfert canadien en matière de santé pour aider les provinces et territoires à faire face aux pressions immédiates sur le système de santé et 1 milliard de dollars pour soutenir les campagnes de vaccination dans tout le pays. Il prévoit 2,2 milliards de dollars pour répondre aux priorités à court terme en matière d'infrastructures dans les municipalités et les communautés des Premières Nations. Enfin, il prévoit 4 milliards de dollars pour aider les PME à acheter et adopter de nouvelles technologies afin d'accroître leur productivité et leur compétitivité. Manifestement, les cadeaux pleuvent cette année. Ces éléments ne représentent qu'une partie des 500 milliards de dollars destinés aux nouveaux programmes qui seront mis en œuvre au cours des trois prochaines années. Chers collègues, le Parti conservateur a été et continue d'être très favorable à l'obtention d'une aide financière pour les Canadiens, dont la santé ou les finances ont été affectées par la pandémie. Nous avons accéléré l'adoption de tous les projets de loi qui ont été rédigés afin d'aider ceux qui en avaient besoin en cette période sans précédent. Mais après avoir attendu ce budget pendant deux ans, nous sommes très préoccupés par un certain nombre de choses. Tout d'abord, ce projet de loi et le budget dans son ensemble sont trouvés de mesures maladroites, mal conçues et extrêmement brutales. À une époque où chaque dollar devrait être dépensé judicieusement et utilisé pour assurer un impact maximal, ce gouvernement gaspille l'argent de façon inconsidérée. Et c'est devenu une de leurs habitudes. Prenons l'exemple de l'Allocation canadienne pour enfants. Il y a un peu plus d'un mois, nous étions ici, dans cette salle, et nous avons donné le feu vert pour dépenser 2,4 milliards de dollars en paiement de l'allocation. Mais sur ces 2,4 milliards de dollars, on estime que 300 millions de dollars iront au ménage gagnant, écoutez bien, 100 000 dollars ou plus par année. Et que plus de 50 millions de dollars iront aux familles dont le revenu combiné est supérieur à 150 000 dollars. Au lieu de cibler l'argent vers ceux qui en ont le plus besoin, le gouvernement a choisi de maximiser l'impact politique de cette dépense. C'était la deuxième fois que le gouvernement utilisait l'Allocation pour soulager la COVID. La première fois, c'était en mai 2020, lorsqu'il a envoyé un paiement supplémentaire de 300 dollars. Vous en avez reçu, vous? Dans son rapport sur l'Allocation canadienne pour enfants, la vérificatrice générale du Canada a noté que la formule adoptée pour ce paiement supplémentaire a permis à près de 265 000 familles à revenus élevés qui n'avaient pas droit au programme auparavant d'en bénéficier. Les paiements aux familles à revenus élevés se sont élevés à près de 88 millions de dollars. Le rapport du vérificateur général se poursuit. Avant que la formule ne soit modifiée, une famille avec un enfant de moins de 6 ans pouvaient recevoir des prestations si son revenu familial net ne dépassait pas 195 460 dollars. Je le répète, 195 460 dollars. La formule modifiée a porté ce maximum à 307 960 dollars pour le versement unique de mai 2020. Chers collègues, dans les premiers jours de la pandémie, il était légitime de penser que les instruments grossiers étaient inévitables car nous nous efforcions de veiller à ce que les Canadiens soient pris en charge au milieu d'une période très incertaine. Mais un an plus tard, les Canadiens peuvent légitimement s'attendre, devraient légitimement s'attendre à ce que le gouvernement soit un petit peu plus ciblé dans ses dépenses. Et pourtant, nous constatons une fois de plus le même manque de précision dans le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui. La section 32 de la partie 4 du projet de loi propose d'augmenter de 10 % la pension de la sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus et de prévoir un versement unique de 500 dollars. L'augmentation de 10 % coûtera 3 milliards de dollars par année et elle sera certainement bien accueillie par tous ceux qui la recevront. Mais si vous essayez d'aider les années qui en ont le plus besoin, pourquoi ne pas consacrer cet argent à l'augmentation du supplément de revenu garanti, qui est versé directement aux aînés à faible revenu plutôt qu'à l'augmentation de la sécurité de la vieillesse, qui est une prestation universelle pour tous les aînés, quel que soit leur revenu annuel? Cette question a été soulevée par tous les sénateurs de notre comité des affaires sociales qui ont tenté en vain d'obtenir des réponses d'un fonctionnaire. D'abord, la sénatrice Fromm a essayé en demandant ce qui suit. Madame Underwood, pouvez-vous nous aider à comprendre pourquoi le gouvernement a décidé d'augmenter la sécurité de la vieillesse pour les Canadiens de plus de 75 ans au lieu de choisir d'augmenter le supplément de revenu garanti pour les aînés qui cible les aînés les plus vulnérables? Il est difficile de comprendre la justification politique d'une prestation universelle par rapport à une prestation ciblée. Je vois la justification politique, en particulier avec le versement unique de 500 $ en août. Mais quelle est la justification politique de cette mesure? Madame Underwood a répondu. Comme vous le savez, la pension de la sécurité de la vieillesse est une prestation universelle pour tous les aînés et dans ce cas, pour tous les aînés de plus de 75 ans. La raison d'être de la politique était de soutenir cette prestation universelle et de soutenir les aînés en tant que grand groupe de contributeurs importants à notre société. Comme il s'agissait manifestement d'une tentative d'esquiver la question, la sénatrice Frum a essayé une deuxième fois et a reçu une non-réponse similaire. Alors, la sénatrice Bovey a essayé, puis la sénatrice Forenny Singh, puis le sénateur Black et le sénateur Manning et le sénateur Kutcher et la sénatrice Dasko et la sénatrice Omidvar. Malgré les vaillants efforts du comité, aucune réponse appropriée n'a été donnée car, très franchement, cette politique est indéfendable. Il s'agit d'un autre exemple d'un instrument maladroit, mal conçu et extrêmement contondant, conçu à des fins politiques plutôt que pour le bien public. C'est devenu un schéma très familier avec ce gouvernement. Prenez, par exemple, le plan visant à mettre en œuvre un salaire minimum fédéral uniforme dans tout le pays. La section 23 de la partie 4 du projet de loi C-30 établit le salaire minimum fédéral dans tout le Canada à 15 $ de l'heure. À première vue, cela peut sembler être une bonne idée, mais pour ceux qui l'ignorent, il existe déjà un salaire minimum fédéral. Il s'agit du salaire minimum général des adultes établi dans chaque province et territoire. L'avantage de cette approche existante, c'est qu'elle reflète les différences régionales du coût de la vie. Les salaires minimum varient à travers le pays parce que le coût de la vie varie lui aussi. Maintenant, vous allez avoir un taux fixe dans tout le pays pour ceux qui travaillent dans un secteur réglementé par le gouvernement fédéral qui, dans la plupart des cas, sera différent des taux provinciaux. À titre d'exemple, l'Alberta a déjà un salaire minimum de 15 $. Donc, rien ne change. Mais le salaire minimum du Manitoba est actuellement de 11,90 $. Celui du Nunavut est de 16 $ l'heure. Et celui de l'Édu-Prince-Édouard est de 13 $ l'heure. Quel sens cela a-t-il d'introduire un salaire minimum fédéral qui n'aura aucune corrélation avec les salaires régionaux ? Ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un instrument contondant conçu pour donner l'impression que le gouvernement aide alors qu'en réalité, il ne fait que causer davantage de dommages. Cette politique devrait coûter 44,1 millions de dollars. Mais ce n'est pas le gouvernement fédéral qui en assumera le coût. Ce sont les propriétaires d'entreprises. Alors que nous commençons à sortir de la pire crise de santé publique depuis 100 ans, que les entreprises ont du mal à joindre les deux bouts et ont accumulé des centaines de milliers de dollars de dettes juste pour rester à flot, le gouvernement décide d'augmenter le coût de leurs activités. Il s'agit d'une mesure absurde qui fait la sourde oreille aux provinces, qui est insultante pour les entreprises et qui ne pourrait pas tomber à pire moment. La promesse du gouvernement de fournir 100 milliards de dollars en stimulus économique pour aider le Canada à se remettre des conséquences de la pandémie est un autre exemple de cette tendance. Dans l'énoncé économique de l'automne, le gouvernement a déclaré ce qui suit. Pour assurer une reprise robuste et résiliente, le gouvernement élabore les détails d'un plan visant à aider le Canada à mieux reconstruire en se préparant à investir jusqu'à 100 milliards de dollars au cours des trois prochains exercices. Le problème, c'est que selon le directeur parlementaire du budget, le soi-disant stimulus arrive trop tard. Dans le document énoncé économique d'automne « Enjeu pour les parlementaires » de décembre, le directeur parlementaire du budget a averti que l'ampleur et le moment des mesures de stimulation budgétaire planifiées pourraient être mal ajustées. Ça allait être trop, trop tard. Il a réitéré cet avertissement en mai dans le document « Budget 2021, Enjeu pour les parlementaires » où il a déclaré ce qui suit. Nous maintenons que les mesures de stimulation du budget 2021 pourraient être mal calibrées. Le problème, et je cite, c'est que d'après les prévisions budgétaires du directeur parlementaire du budget concernant les indicateurs relatifs aux garde-fous budgétaires, presque toutes les pertes sur le marché du travail dû à la pandémie auront été comblées d'ici la fin de l'exercice 2021-2022, première année des mesures de stimulation du budget de 2021. Alors, même si le terrain perdu pendant la pandémie aura déjà été rattrapé, le soi-disant plan de relance du gouvernement se poursuivra pendant deux années supplémentaires. Mais il y a pire, parce que les dépenses dites de relance arriveront trop tard, le directeur parlementaire du budget note qu'elles auront un effet inflationniste en augmentant la demande des consommateurs par rapport à l'offre potentielle de l'économie. Le DPP prévoit que ces dépenses mal calibrées de 100 milliards de dollars feront augmenter l'inflation de 0,1 en 2021, de 0,3 en 2022 et de 0,1 encore en 2023. Et cela entraînera une augmentation du taux directeur de la Banque du Canada de 50 points de base afin de contenir l'inflation, ce qui aura pour effet d'augmenter directement les frais de la dette publique, car la dette existante est refinancée et les besoins d'emprunt futurs sont financés à des taux plus élevés. Nous avons donc un gouvernement qui prévoit d'emprunter 100 milliards de dollars pour stimuler une économie qui n'en a pas besoin. Au lieu de cela, il va la surstimuler, faisant grimper les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage, augmentant les coûts pour chaque Canadien et faisant grimper les frais de la dette publique, ce faisant. Bienvenue à la Trudeau-Nomie. Chers collègues, comme je l'ai dit, ce projet de loi et le budget dans son ensemble sont bourrés de mesures maladroites, mal conçues et d'instruments extrêmement contondants. À un moment où chaque dollar devrait être dépensé judicieusement et utilisé pour assurer un effet maximal, ce gouvernement se montre très négligent avec l'argent des contribuables. Notre deuxième préoccupation à l'égard de ce projet de loi et de ce budget, c'est qu'il ne contient aucun plan pour assurer la prospérité à long terme des Canadiens. La première chose que l'on constate, c'est que le gouvernement n'a aucun plan pour mettre fin au déficit. L'année dernière, le déficit était de 354,2 milliards de dollars. Et cette année, il sera de 154,7 milliards de dollars. La plupart d'entre nous peuvent accepter que ces déficits étaient principalement dus à l'impact de la pandémie. Cependant, au cours des quatre prochaines années, le gouvernement prévoit un déficit supplémentaire de 177 milliards de dollars et ne semble pas avoir l'intention d'équilibrer le budget, un budget à perte de vue. Pourquoi? Parce que le gouvernement pense que les budgets s'équilibrent eux-mêmes. Et tout cela est basé sur les prévisions économiques les plus optimistes. La sénatrice Marshall l'a décrit avec précision lorsqu'elle a dit ce qui suit au ministre des Finances lors de sa comparution devant le Comité national des finances et je cite « Votre budget repose sur les hypothèses d'une forte croissance économique et de faibles taux d'intérêt. Mais même de légères variations de la croissance économique et des taux d'intérêt peuvent modifier radicalement vos projections budgétaires et le poids de votre dette pour aboutir à un scénario encore plus défavorable que celui qui est prévu dans votre budget. Ainsi, la croissance économique que vous avez prévue pourrait ne pas se concrétiser et les taux d'intérêt pourraient augmenter. En fait, si vous regardez votre énoncé économique de l'automne et votre budget 2021, les coûts prévus du service de la dette ont augmenté dans les quatre mois seulement qui séparent les deux documents. » La sénatrice Marshall a également dit « Vos projections pour les cinq prochaines années font état de déficit continu et d'une dette accrue, même si vous comptez sur économie saine. Notre endettement au cours des trois prochaines années jusqu'en 2024 augmentera de 50 % pour atteindre presque 2 000 milliards de dollars. Rien n'indique que cette dette sera remboursée par la génération actuelle. En fait, le plan consiste plutôt à transmettre cette dette à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos arrière-petits-enfants. Comme les 3 trillions de dollars, il va falloir attendre combien de générations ? » L'Institut C.D. Howe a fait écho à des préoccupations similaires dans sa présentation au Comité sénatorial des finances nationales. Les représentants de l'Institut ont dit « Notre propre modélisation préliminaire à l'Institut montre que de légers changements dans les hypothèses de croissance économique et de taux d'intérêt pourraient changer de façon radicale l'évolution de la charge de la dette dans le pire des scénarios. Dans le cadre d'hypothèses crédibles de croissance économique potentielle et en supposant de manière tout à fait raisonnable que le taux d'intérêt sur la dette finira par rattraper la croissance économique, on peut facilement montrer que le fardeau de la dette augmentera au fil du temps, violent ainsi le propre ancrage fiscal du budget. Tous ces scénarios supposent des politiques de dépenses inchangées au fil du temps, ce qui est évidemment très peu probable étant donné les demandes provinciales d'augmentation des transferts fédéraux en matière de santé. En fait, notre modélisation interne démontre que le fardeau de la dette fédérale pourrait très bien retrouver les sommets de la crise financière du milieu des années 90, selon des hypothèses alternatives. Le ratio d'endettement combiné fédéral-provincial risque de franchir la barre des 100% du PIB avant 2040, en route vers 150% en 2055. On a comme l'impression d'être au Venezuela. Ce gouvernement n'a aucun plan pour mettre fin au déficit. Il a fondé sa modélisation économique future sur les prévisions les plus optimistes et n'a aucunement l'intention de réduire notre dette nationale. Après avoir détaché le navire de l'État de tous les points d'ancrage fiscaux, le gouvernement libéral a fait passer notre niveau d'endettement par rapport au PIB de 31,2% à 51,2%, sans aucun plan pour nous ramener au niveau où nous étions avant que les circonstances exceptionnelles que nous connaissons aujourd'hui ne nous soient imposées. Dans sa publication intitulée Budget 2021, question pour les parlementaires, le directeur parlementaire du budget a dit ceci. À moyen terme, le gouvernement prévoit que le ratio de la date fédérale au PIB diminuera légèrement, passant d'un sommet de 51,2% à 49,2% et restera bien au-dessus de son niveau pré-pandémique de 31,2%. Les projections à long terme présentées dans le budget démontrent également que le ratio de la dette fédérale restera au-dessus de son niveau pré-pandémique jusqu'en 2055. L'année 2055, c'est dans 34 ans, chers collègues. Mon plus jeune petit enfant, qui aujourd'hui n'a que 5 ans, aura alors 39 ans. En 2055, tous les sénateurs du Sénat auront pris leur retraite et la plupart d'entre nous auront quitté ce monde. Oui, Sénatère Monson, vous aussi vous êtes concerné. Justin Trudeau lui-même aura 83 ans et tous ses enfants auront la quarantaine. Le bilan financier du Canada ne sera toujours pas redressé, pas à cause de la pandémie, mais tout simplement parce que le gouvernement n'a pas du tout de plan de redressement. Vous vous souviendrez peut-être qu'en juin de l'année dernière, le directeur parlementaire du budget a lancé un avertissement à l'intention des parlementaires. À l'époque, il a dit « Dans le contexte de la viabilité budgétaire, il est essentiel de faire la distinction entre les mesures budgétaires temporaires et celles qui sont permanentes. Une fois que les mesures budgétaires expirent et que l'économie reprend du poil de la bête, le ratio de la dette fédérale au PIB devrait se stabiliser, puis commencer à diminuer dans le cadre des politiques budgétaires d'avant la crise. Toutefois, si certaines des mesures sont prolongées ou rendues permanentes, le ratio de la dette fédérale pourrait continuer à augmenter fortement, ce qui risquerait d'entraîner une trajectoire insoutenable à long terme. Le BDPB a réitéré son avertissement dans ses perspectives économiques et financières de septembre 2020. Le directeur a déclaré « Si ces engagements de dépenses temporaires se traduisent par de nouveaux programmes financés par le déficit, le risque, c'est que la trajectoire durable du ratio dette PIB à moyen terme risque d'être inversée. » Huit mois plus tard, après avoir examiné les documents budgétaires du gouvernement, le directeur parlementaire du budget a signalé aux parlementaires que ces avertissements n'avaient pas été pris en compte et que, selon les prévisions actuelles, le ratio de la dette fédérale resterait effectivement supérieur à son niveau pré-pandémique, et ce jusqu'en 2055. Il a dit ce qui suit. Ça suggère que le gouvernement a décidé de stabiliser le ratio de la dette fédérale à un niveau plus élevé, ce qui risque d'épuiser sa marge de manœuvre budgétaire à moyen et à long terme. De plus, dans l'appel d'informations fournies par le bureau du directeur parlementaire sur son analyse budgétaire, le directeur parlementaire du budget a exprimé de sérieuses inquiétudes. Il a dit que le gouvernement s'engageait dans des eaux houleuses en établissant de nouveaux programmes permanents qui seraient financés par des emprunts déficitaires. Chers collègues, si j'avais une clochette d'alarme, je la ferais sonner très fort. L'incapacité de ce gouvernement à présenter un plan pour restaurer le bilan de la nation, un État sain, nous met sur une voie fort dangereuse. Le Canada a pu réagir rapidement et de façon adéquate aux défis posés par la pandémie uniquement parce qu'il y avait une marge de manœuvre financière qui a été dégagée grâce à la gestion prudente des anciens premiers ministres Paul Martin et Stephen Harper. Contrairement à ce que vous pourrez entendre après la mise en œuvre imprudente des déficits structurels par le premier Premier ministre Trudeau dans les années 70, le budget ne s'est pas équilibré tout seul. Ça ne se produit jamais. N'importe qui pourrait vous le dire. Au lieu de ça, la santé de notre bilan n'a cessé de décliner au cours des 20 années qui ont suivi. Le Fonds monétaire international, menacé à l'époque d'intervenir dans nos affaires financières au milieu des années 90, le déficit a finalement été ramené à l'équilibre et a été maintenu à ce niveau grâce à des décisions très difficiles, une détermination sans faille et une discipline stricte. C'est en partie grâce à cette discipline budgétaire que lorsque le Canada a été frappé par la crise financière de 2008, nous avions la stabilité budgétaire et la santé financière nécessaires pour traverser la tempête. Nous nous en sommes sortis beaucoup plus rapidement que les États-Unis ou même que l'Europe, et notre récession a été moins grave que celle du début des années 80 ou 90. Et bien que le second Trudeau ait commencé à éroder la santé de notre bilan dès son arrivée au pouvoir en 2015, il a eu la chance que lorsque nous avons été frappés par une pandémie mondiale en 2019, nous avons pu conserver ou nous avions conservé une capacité fiscale suffisante pour agir rapidement et de façon décisive, étant donné que c'était une urgence nationale. Cette capacité, chers collègues, cette capacité a presque disparu au jour d'aujourd'hui, et ce gouvernement n'a aucunement l'intention de la restaurer. Nous n'avons aucun moyen de savoir quand la prochaine pandémie nous frappera, mais il y aura une prochaine pandémie. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de savoir quand. Et nous n'avons aucun moyen de savoir quand surviendra le prochain krach boursier, mais il surviendra. C'est une question de temps. Il est la responsabilité du gouvernement de se préparer à de telles éventualités. Pourtant, ce gouvernement-ci n'a aucun plan. Au lieu de ça, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, dit qu'elle pense que la crise de la Covid a créé une fenêtre d'occasion politique, une fenêtre d'occasion politique pour que le gouvernement lance de nouvelles initiatives permanentes qui ajouteront des milliards de dollars de dépenses à notre bilan. Ce sentiment est partagé par le Premier ministre lui-même, qui a décrit la pandémie comme, écoutez bien, une occasion de réinitialisation, de notre chance d'accélérer nos efforts pré-pandémiques pour réimaginer nos systèmes économiques. Mais ça veut dire quoi, ça ? Ça ne tient pas du tout en compte les récents avertissements du directeur parlementaire du budget et ne tient pas compte du fait que si nous avons une nouvelle pandémie ou un krach boursier, on va se retrouver dans une situation successivement difficile et on n'est pas du tout près. Considérez le dernier rapport de viabilité budgétaire du directeur parlementaire du budget qui a été publié en 2020, en février. Ces rapports ont été publiés pour la première fois en 2010, date à laquelle le directeur du budget a tiré la sonnette d'alarme. Il a dit que la structure fiscale de l'époque du gouvernement n'était pas viable à long terme. Mais combien d'avertissements a ce qu'il leur faut ? L'année suivante, le directeur a de nouveau averti que non seulement la structure fiscale du gouvernement fédéral était insoutenable, mais que celle des gouvernements provinciaux et territoriaux l'était également. Si rien n'a changé, le Canada allait avoir de graves problèmes. Chers collègues, notre cheminement est bien entamé et les raisons de cette situation sont bien connues, même si elles sont sous-estimées. Le rapport de 2010 sur la viabilité financière l'expose clairement. Au Canada, comme dans d'autres pays industrialisés, une transition démographique majeure est en cours et cette transition pèsera sur les finances publiques. Au cours de cette période, le vieillissement de la population fera en sorte qu'une proportion croissante de Canadiens quitteront l'âge de la pleine activité professionnelle pour atteindre l'âge de la retraite. Étant donné qu'il y aura une population âgée, les pressions sur les dépenses dans les domaines de la santé, les prestations aux personnes âgées devraient s'intensifier. En même temps, le ralentissement de la croissance de la population active devrait freiner la croissance de l'économie, ce qui ralentira la croissance des recettes publiques à son tour. En d'autres termes, le Canada se dirige vers une tempête parfaite démographique au ralenti. Le gouvernement Harper a pris cet avertissement au sérieux. Deux ans plus tard, en 2012, le directeur parlementaire budget a signalé qu'en raison, grâce à des changements apportés par le gouvernement conservateur, la structure fiscale du gouvernement fédéral était désormais viable, mais que les provinces et territoires ne l'étaient toujours pas. Ce bulletin annuel est resté largement inchangé chaque année. Dans les plus récents rapports sur la viabilité financière, publiés un mois avant la pandémie, le directeur parlementaire du budget a dit ce qui suit. Du point de vue du secteur public, dans son ensemble, c'est-à-dire les gouvernements fédéral et infranationaux et les régimes de retraite publics combinés, la politique budgétaire actuelle du Canada est viable à long terme par rapport à la taille de l'économie canadienne. La dette nette de l'ensemble des administrations publiques devrait rester inférieure à son niveau actuel et ce à long terme. Mais ensuite, il y a eu un avertissement. Cette perspective masque toutefois une politique budgétaire au niveau infranational qui n'est pas viable, bien que dans une mesure plus modeste. Dans le cadre de la politique actuelle, nous prévoyons que le gouvernement fédéral éliminera sa dette nette et passera en position d'actifs nette. Combiné au régime de retraite publique, cette accumulation d'actifs nette fait plus que compenser l'augmentation prévue de la dette nette des administrations infranationales. En d'autres termes, chers collègues, la viabilité financière de la nation dépend de l'élimination par le gouvernement fédéral de sa dette nette et de son passage à une position d'actifs nette. Ce faisant, il s'assurera que le Canada dispose des ressources fiscales nécessaires pour plus que compenser l'augmentation prévue de la dette des gouvernements infranationaux. On pourrait dire qu'il s'agit d'un gilet de sauvetage fiscal. Mais le seul problème, c'est que le gouvernement a tout simplement décidé de jeter ce gilet de sauvegarde au large. Au lieu de déposer un budget qui permettrait d'assainir le bilan du Canada et d'assurer la viabilité financière dans l'avenir, le Premier ministre a abandonné tous les points d'ancrage financiers et a mis notre canot de sauvetage à la dérive. Si nous ne corrigeons pas le cap, nous nous dirigerons dans une situation qui nous sera préjudiciable et nos enfants et petits-enfants arriveront quelque part là où ils n'ont pas du tout l'intention d'être. Je n'exagère rien. Lorsque le ministre des Finances, Paul Bartin, a présenté ce qu'on appelle le budget qui a changé le Canada en 1995, le niveau de la dette par rapport au PIB du Canada était de 66,8 % et les paiements d'intérêts, consommer 35 cents de chaque dollar d'impôt. Monsieur Martin a réussi à équilibrer le budget en trois ans et il l'a fait principalement en transférant les coûts aux provinces. Aujourd'hui, les provinces ne disposent pas d'une telle marge fiscale pour absorber des coûts supplémentaires. Elles enregistraient des déficits avant la pandémie et ont été mises à rude épreuve par la COVID. Elles devront faire face à des défis sans précédent causés par la hausse des coûts des soins de santé, le vieillissement de la population et le déclin de la croissance de leurs mains d'œuvre. Et pourtant, sachant tout ça, le gouvernement fédéral n'a non seulement pas réussi à mettre de l'ordre dans ses affaires, mais a décidé de la façon unilatérale de lancer une initiative nationale de garde d'enfants qui imposera aux gouvernements provinciaux des milliards de dollars supplémentaires. Au lieu de faire partie de la solution, le gouvernement est en fait le problème. Le caucus conservateur du Sénat ne peut pas et ne veut pas donner son appui au projet de loi ou au budget. Le gouvernement a démontré une fois de plus qu'il n'a aucune stratégie, aucune vision et aucune compréhension de ce qui nous attend. Le gouvernement gaspille l'argent sans aucun plan pour équilibrer le budget, sans aucun plan pour réduire la dette nationale, sans aucun plan pour assurer la prospérité à long terme des Canadiens. Au lieu de ça, le gouvernement persiste à faire l'autruche et à prétendre que tout va bien alors que rien ne va. Ça devrait tous nous alarmer. Au cours de l'année prochaine, les Canadiens devront faire un choix. Ils iront aux urnes. Ils décideront s'ils veulent garder ce gouvernement libéral à la barre du navire de l'État qui coule ou s'ils veulent un gouvernement conservateur qui protégera notre économie aujourd'hui et nous préparera à un avenir incertain. Chers collègues, j'espère sincèrement que tous ceux qui sont ici présents, contrairement à nos collègues de l'autre chambre, que tous ceux qui sont ici présents feront un choix judicieux. Votons pour le Canada. Votons contre ce budget. Merci. 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 Merci.